... Depuis un moment déjà, Emmanuel Macron a amorcé un virage net dans sa façon d'aborder certains sujets. Et on ne peut pas dire que cela réjouisse l'ensemble des marcheurs. Emmanuel Macron, les nombreux gages adressés à la droite qui agacent l'humaniste du mouvement. Tout a commencé avec l'adoption, après plus de cinq mois de travail législatif, de la loi immigration. Voté en août 2018, le texte devait conjuguer humanité et fermeté. Pourtant, comme le rappelle le Figaro, c'est à ce moment-là que premières fractures au sein de la majorité parlementaire, ont commencé à devenir visibles. Tant et si bien qu'un des députés La République en marche, Jean-Michel Clément, quitte purement et simplement le groupe. Plus tard, onze députés s'abstiennent. Une autre vote contre. A lire aussi, Édouard Philippe fâché avec Emmanuel Macron. Il est obligé d'intervenir. Ce n'est pourtant pas les seuls gages que le président de la République a livrés à la droite. Plus récemment c'est la loi anti-casseurs qui a considérablement divisé la majorité parlementaire à 50 députés La République en marche, ont préféré ne pas voter le texte. Dans la grande majorité, ils sont issus des rangs de la gauche. Après un tel désaveu pour le gouvernement, un élu a décidé de rendre sa carte. Certains proches d'Emmanuel Macron, sans nécessairement être députés, sont aussi montés ou créneaux rapportent le quotidien marqué à droite. C'est notamment le cas de deux avocats de renom, François Sureau et Jean-Pierre Migue. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est de droite, déclare dans les colonnes du Figaro à parlementaire adhérent au mouvement. Une réalité qui, d'après les informations du journal commence à irriter sensiblement l'éluaniste du mouvement présidentiel, qui provient souvent des rangs de la gauche de gouvernement. Tant et si bien, poursuit le canard, que le chef de la majorité, Édouard Philippe, a parfois maillé à partir avec des députés issus du Parti Socialiste. Emmanuel Macron pavient-il la percée à droite ? Depuis le début du grand débat, la cote de popularité du président de la République n'a de cesse de remonter. Pour autant, assure BFM TV, elle ne lui permet pas de pavoiser. Avec 31% d'opinion favorable d'après le dernier baromètre Elabe, le chef de l'État fait à peine mieux que François Hollande à la même époque. Pour autant, l'essentiel de l'adhésion à Emmanuel Macron repose sur sa capacité à ne pas s'éloigner de ses bases, il a récupéré 14 points chez les cadres et les professions intellectuelles, chez qui 47% sont satisfaits de l'action présidentielle. Au sein de son socle électoral du premier tour, il bénéficie de 70% d'opinion favorable tandis qu'il progresse chez les électeurs de François Fillon, et s'établit à 46% de satisfaction, soit 8 points de plus que lors de la dernière enquête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !